Salut Tessa, t'as 12 ans et tu te sens bizarre et incomprise par la plupart des personnes que tu côtoies et aujourd'hui je vais t'expliquer et te montrer un peu pourquoi tu ne dois pas laisser toutes ces personnes et tous ces mots t'atteindre. Tu viens d'entrer en sixième, tu te retrouves à être entourée par des personnes qui vont te faire passer, te faire croire que tu es leur amie alors que pas du tout, ces personnes vont se moquer de toi parce que tu ne portes pas de la marque ou tu ne te coiffes pas ou tu te maquilles pas, tu n'en as juste rien à faire de ton image et ça va commencer à te toucher alors qu'au début tu t'en foutais totalement. Tu as commencé à développer une peur de rentrer dans ton collège. Au début tu disais c'était juste parce que ta mère elle est malade etc et que du coup tu as peur de partir mais en réalité c'est parce que les gens te font te sentir nul, nul et bête et moche. Tu vas retomber dans ton problème d'anxiété et tu vas développer une phobie scolaire. Tu vas faire beaucoup de crise de panique, beaucoup. Au début les gens sont cools avec toi. Au début ils sont en mode bon la pauvre etc elle a vécu des trucs pas cool et tout et finalement les gens vont commencer à en avoir un peu marre. Ils vont en avoir marre et tu vas le sentir, tu vas voir des regards ou des rires ou entendre des remarques comme encore encore tu fais une crise mais respire c'est pas grave y'a rien. Tu commences à dire que ouais t'es bizarre, que t'es un peu trop triste, un peu trop dark comparé à la norme. T'as de bons résultats, t'as de bons résultats mais tu commences à décrocher. Tu commences à décrocher parce que tes crises en fait sont de plus en plus fortes. Ça passe de je suis en cours, je dois sortir, à je ne peux pas passer le la pente qui est en haut de mon lycée, à juste je ne peux plus passer le portail qu'il y a à l'entrée de ta cité. Tu vas te sentir vraiment pas bien, vraiment pas bien du tout. Tu t'accroches, je ne sais quoi, si tu t'accroches à la musique en fait. Tu commences à cette période là, début lycée, à vraiment rentrer dans la musique. Quand tu fais de la musique, tu te sens très bien. Il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de crise de panique. Au contraire, c'est ça que tu utilises. Quand tu sens qu'une crise de panique arrive, tu vas te mettre à ton piano, tu vas jouer de la musique, tu vas faire de la guitare et tu vas apprendre des sons, tu vas juste en écouter. Mais quand tu arrêtes ça et que tu dois essayer de sortir, là c'est totalement différent. Tu vas avoir envie de vomir, tu vas te sentir étouffée, tu vas avoir des sueurs froides, tes mains vont commencer à toucher partout, ton visage dès que tu n'es pas bien, c'est comme ça. Et tu vas quand même commencer à t'enfoncer pas mal. Même s'il y a la musique d'un côté, tu t'enfonces pas mal. Et tu commences à dire que ça va être compliqué de tenir. Ça va être chaud. Mais tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, tu ne lâches pas. C'est chaud. Ok. C'est ridicule, c'est ridicule. C'est normal, ce n'est pas facile de parler. Juste que ça faisait longtemps. Ok. Oh my god. Ok. Alors quand tu arrêtes les cours, ça va te lever un point énorme. Parce que tu vas dire que tu n'as plus à montrer que tu n'arrives pas, que tu essayes, mais tu n'as plus la force. Tu n'as plus à essayer parce que c'est trop compliqué. C'est une période assez cool en vrai pour toi parce que tu n'as plus le poids scolaire, tu fais de la musique et tu ne réalises pas le mal-être qui est en toi. C'est quelque chose de normal. Du coup, tu n'es pas plus mal que ce que tu étais. À cette période-là, tu es en terminale. Tu es au Kned, toujours. Et tu as le bac et la musique. Et tu n'as pas ta fait de l'année. Tu n'as rien fait de l'année. Tu décides de ne pas passer ton bac. Tu ne passes pas ton bac et tu fais de la musique. Pour la première fois, tu t'écoutes et tu tiens tête à des adultes. Et ça, c'est trop cool. Ta dernière crise de panique, tu vas la faire avant un rendez-vous professionnel. Tu l'as fait, mais tu arrives à la stopper direct et à aller faire ton rendez-vous. Après cela, tu n'en as plus fait aucune. Plus fait aucune au point de te mettre à suffoquer, avoir envie de vomir, à te mettre à pleurer. Tu as toujours des petits symptômes de crise qui arrivent. Maintenant, tu sais tout gérer. Tu sais que la respiration, c'est la clé. La musique, le fait de rentrer là-dedans, etc., de travailler dedans. Tu vas rencontrer des personnes qui te font te sentir bien et à ta place. Et du coup, tu vas, pendant toute une année, te sentir extrêmement bien. Extrêmement bien et ne plus être vraiment dépressive. Tu vas te sentir très bien et toi-même. Donc, il n'y a plus de soucis. C'est bête, mais penser positif attire le positif. C'est sûr. Tu y crois. Peut-être que maintenant, tu n'y crois pas trop, mais tu y crois. Tu vas y croire, c'est sûr. Parce que plein de choses positives te sont arrivées parce que tu y croyais. Ne vois pas le verre à moitié vide. Vois-le plutôt à moitié plein.